Bonjour à tous, bienvenue dans le journal télévisé du CHU, tourné cette semaine au musée Flaubert et d'Histoire de la médecine, où se tiendra jusqu'au 30 mai une exposition dédiée à l'évolution de la chirurgie. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Comme chaque année, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France présidée par Bernadette Chirac, organise l'opération Pièces jaunes. Cette collecte permet d'améliorer la vie des enfants et des adolescents hospitalisés. Depuis sa création il y a 25 ans, 36 projets du service de pédiatrie du CHU ont été financés, comme par exemple en 2014 la création d'un espace famille afin d'améliorer l'accueil et le confort des parents et l'achat de matériel esthétique pour permettre aux enfants et adolescents en difficulté de prendre conscience de leur corps. Des tirelires sont à disposition dans les différents pavillons et selfs du CHU. Il est possible de participer jusqu'au 13 février. L'établissement Français du Sang lance un appel à la mobilisation pour faire face à la baisse des réserves en produits sanguins. Au 12 janvier, le niveau des stocks est tombé à 11 jours. Une faible réserve qui s'explique par des collectes peu fréquentées ces derniers mois. Sachez qu'une collecte de sang aura lieu à l'hôpital Charles-Nicol le mercredi 4 février de 11h45 à 16h à la Caféteria Leca. La sortie du huitième épisode d'Objectifs infirmiers web-série qui suit quatre étudiants de l'IFSI. Ce nouvel épisode vous propose de découvrir le cinquième semestre de Florine, Agnès, Marine et Mathieu qui ont un nouvel objectif, prendre en charge un groupe de patients. On écoute un extrait. Donc c'est vrai qu'en tant que troisième année on a on sent bien qu'on approche du diplôme et que la pression entre guillemets monte un petit peu parce que une fois nos soins validés en fait devant devant l'infirmière après c'est vrai qu'on est assez autonomes et c'est vrai que ça nous pousse vraiment à réfléchir et c'est vraiment bien pour l'autonomie et pour la direction vers le DE. Épisode que vous pouvez retrouver sur la chaîne youtube du CHU hôpitaux de Rouen rubrique web-série étudiants. Je vous en parlais en début de journal. Le musée Flaubert et d'Histoire de la médecine vous propose de découvrir l'évolution de la chirurgie du XVIe au XIXe siècle. L'exposition visible jusqu'au 30 mai rassemble de nombreux instruments de chirurgie comme par exemple cette scie d'amputation, des méthodes chirurgicales que vous pourrez découvrir à travers des diaporamas et des visites commentées. La prochaine aura lieu le mardi 3 février à 14h30. D'autres dates sont prévues. Plus d'informations sur www.chu-rouen.fr. Et pour clôturer ce journal, je vous propose de participer toute la semaine à un quiz spécial consacré à l'évolution de la chirurgie. Rendez-vous sur la page facebook du CHU hôpitaux de Rouen. Une question vous sera posée chaque jour avec réponse le lendemain. Merci d'avoir écouté ce journal. À la semaine prochaine.